Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui, chose promise, chose due et comme le cadeau de Noël de Tata Dédé que vous n'attendiez pas Et bien on va parler des commandants et du classement le vrai de notre côté pour tous les serveurs sauf les chinois Car les chinois étaient un peu éclatés au troisième sous-sol On va voir le vrai classement des commandants Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, ça ferait plaisir pour Noël de venir sur le Discord Venez nous voir et surtout abonnez-vous à la chaîne qu'on éclate ce plafond des 10 000 Les amis, on ne va pas traîner, on a tous les commandants à voir Vous allez voir, c'est la dernière version du classement La plupart des choix sont bien faits et je suis d'accord avec On va en discuter bien évidemment et en commentaire, n'hésitez pas à vous lâcher Également sur le Discord Regardez déjà les règles communes qui sont appliquées aux grades qui sont données S, c'est le top Les meilleurs, il n'y a qu'un seul S plus par catégorie C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir 3 commandants qui sont les meilleurs en open field Le meilleur, il n'y en a qu'un à chaque fois Il y a du 1 en S plus, il peut y avoir du S, S moins A, c'est des très bons, ils sont à utiliser B, ils sont meilleurs que la moyenne C, ils commencent à être un petit peu éclatés D, alors eux, ils commencent à être éclataxe et ils commencent à se descendre dans les sous-sols F, franchement, ne les utilisez pas De toute façon, D et F, on ne touche pas à ça, c'est Satan Et le N, c'est des commandants de niche qui sont extrêmement spécialisés Et utiles vraiment que dans certaines situations Voilà un petit peu Rappelez-vous, un seul S plus par catégorie Commençons donc immédiatement On ne va pas faire de mystère, un teasing à l'américaine On commence par les plus éclataxes et on finit par les meilleurs Non, vous le savez, on va commencer par les meilleurs Et finir par les plus éclatés Donc c'est parti, regardez bien ce classement, les amis Franchement, il est très très bien fait Et je partage beaucoup des avis sur les scores qui sont donnés Ce classement, encore une fois, est le dernier qui a été sorti Il est sorti il y a deux semaines, si je ne dis pas de bêtises Ou une dizaine de jours Vraiment très précis Regardez donc le boss Toute catégorie confondue Bien évidemment, je vous le dis, je vous le redis Je vous le répète, à chaque vidéo, j'ai l'impression de vous le dire Xiang Yu, le roi du chocolat C'est le commandant à posséder Ce mec là, il est le meilleur dans beaucoup de catégories C'est surtout le boss de l'open field Donc vous avez les différentes catégories en haut Attaque de fort, défense de ville, open field Attaquer des cibles, rallier des objectifs Défendre des villes, pardon Défendre des objectifs Ou rallier des objectifs plutôt L'autre catégorie c'est défendre des objectifs Et canyon Et regardez bien ces catégories là Donc Xiang Yu, le boss Il n'y en a qu'un S+, comme je vous l'ai dit Par catégorie, il n'y en a qu'un Xiang Yu City défense, c'est évidemment Qui va prendre le roi du chocolat pour défendre sa ville A part si vous voulez vous faire zéro Ou vous faire casser la bouche Vous pouvez prendre Xiang Yu Sinon, ne le touchez pas Pour rallier des forts Il est S Bon, il est bien, c'est un bon commandant rallye Il n'y a pas de soucis En open field, il est S Pour moi, c'est franchement l'un des boss de l'open field Ça ne joue à pas grand chose à mon avis Qui soit S+, ce vilain On regarde ensuite pour rallier des villes Évidemment, pour attaquer des villes Xiang Yu, c'est le king C'est le descendant Le digne descendant d'Attila S+, vous voulez raser quelqu'un Allez avec Xiang Yu Et je vous dirai même en binôme On reparlera qui je vous conseille de mettre Attaquer des objectifs Il est S, on le voit Il est un petit peu descendu Il devait être S+, peut-être Défendre des objectifs Il est C, évidemment Mais moi, je le mettrais F En défendre des objectifs Celui qui défend des objectifs Ou sa ville Avec Xiang Yu Franchement, il est à l'ouest Vaut mieux mettre le capitaine de la ville Là, il sera mille fois mieux Que vous mettez Lancelot Même en défense, Lancelot Ou le gardien de la ville Pas le capitaine Le gardien de la ville Il l'éclate On finit sur le canyon Il est S, très bon Xiang Yu en canyon Passons au numéro 2 Toutes catégories confondues Il est stable Il était déjà numéro 2 On dirait le top 50 Il était déjà des numéros 2 La semaine dernière Il était déjà numéro 2 Pour les... Sur le classement général Nebu Nebu C'est un boss Franchement, il est très, très bon Un excellent commandant Il est C Regardez Si on compare Il est à peu près pareil Que Xiang Yu Sauf pour attaquer les forts Il est que A Et pour attaquer des villes Il est que S Sinon Le même classement Franchement Nabucodonosor Il est très bon Ça ne m'étonne pas Qu'on le retrouve deuxième C'est un excellent commandant Mais là vous allez me dire Ah ouais d'accord Mais ça c'est soit des vieux commandants Enfin soit des commandants Qui sont tard dans le jeu Pardon pas vieux Qu'il faut avoir au moins 400, 500, 700 jours d'ancienneté de royaume Soit pour les gros Pay to win Comment on fait nous Les free players Comment on fait nous Les low spenders Et bien là Je vous le dis Je vous le redis Je vous le répète YSG les amis C'est l'un des meilleurs commandants du jeu Et c'est l'un des tout premiers Commandants du jeu Qui plus est Donc pas d'excuses Pour ne pas avoir YSG maxé Maxé le Regardez il est troisième En défense de ville Lui pour le coup Il est solide C'est pas le boss Mais il est solide Vous le savez de mon point de vue Le boss pour défendre les villes Ça reste De mon point de vue encore une fois Zenobia Mais donc où Allez Zenobia vous étonne aussi Il est pas mal en défense de ville Et Théodora Mais je préfère Zeno YSG donc S Troisième position A plus en défense de ville S pour les forts Vraiment c'est un bon commandant S sur l'open field Il est très bon A plus sur les rallies de ville Ça descend Je vous déconseille de faire des rallies Avec YSG Sauf si vous êtes en KVK1 Allez avec YSG Vous allez péter des bouches Rallier des objectifs Il est A plus Et défendre des objectifs A plus également Il est pas mal Et sur le canyon Regardez YSG Sur le canyon Et considéré Comme le boss Le king Donc si vous cherchez un commandant Franchement Et que vous êtes au début du jeu Ou même au milieu du jeu Et que vous vous dites J'ai peu de sculptures Je suis en free YSG Du solide Quatrième position Pareil Un commandant qu'on a Il me semble A 240 jours D'ancienneté de royaume Alexandre Le Grand S En général Il est C- En défense de ville Classique Il est éclaté En défense de ville Soyons clairs Attaquer des forts Pareil Il est pas oufissime Il est B S en open field Bien sûr S en open field Il est très très bon En open field Il n'y a pas de surprise Surprise Pas de surprise Pas de surprise Avec Alexandre Il est très bon Moi je vous le conseille Pour l'open field Il est solide Avec un bon binom Vous pouvez le mettre Avec Pas martel Mais avec Richard Voilà Richard Si vous le souhaitez Il fera le taf Il est S- Très précisément En open field A plus En canyon Il est très bon En canyon Défense Il est tout naze Et S- Pourquoi je dis A plus en canyon A plus en rallye Objectif En rallye objectif Et S- En canyon Je commence A mal voir Les lignes Cinquième position Le boss Ramsès Lui franchement Il est aussi très bon Vous faites un duo Avec Nabucodonosor Ramsès Ça envoie du lourd Ça éclate grave Vous pouvez le prendre Vous le voyez Il est bien positionné Partout Il a 4 catégories En S Dont le canyon Pareil Il rejoint Les autres En grade Il est très très bon Ramsès On passe à présent Au 6ème C'est l'un des meilleurs Commandants Du jeu Également Est-ce qu'il mériterait Une place plus haute Je ne sais pas Parce que les 5 qui sont devant Sont très très lourds Mais à coup sûr Les 6 premiers C'est quasiment tous Des must-haves Si vous êtes Un free player Je vous conseille YSG Alexandre Et bien évidemment Guan Yu Donc Il est à plus Sur l'effort Il est solide Et regardez Guan Yu Et S plus En open field Oui S plus En open field S en canyon Et S moins Pour rallier des cibles Franchement Guan Yu Il fait clairement Le taf En open field Vous le mettez en binôme Avec Alexandre C'est solide Ou Voyez on parlait De commandant plus spécialisé En binôme avec Leonidas Il est très très bon également Même si je pense Qu'il est plus fragile Que avec Alexandre Puisqu'il n'y aura pas le bouclier En revanche Quand vous allez être presque mort Que vous arrivez sur la fin Avec le buff d'expertise De Leonidas Ça envoie du très très lourd Ensuite On a Et collé Ils suivent Septième Huitième Amanitor Artemis Première On est là aussi Sur du solide Ils se suivent Quasiment Sur les notes Mais Une petite différence Tout de même Amanitor Elle est S plus Pour défendre Des objectifs Donc Selon ce classement C'est pas faux Amanitor Est solide De ouf Amanitor S plus Pour défendre Des objectifs Et évidemment Amanitor Vous la mettez En binôme Avec Artemis Première C'est le binôme Ultra Solide On passe ensuite A Gilgamesh On est toujours Sur des grades S On n'a pas encore Attaqué Les commandants Éclatés Est-ce Gilgamesh Il est solide Il est considéré Comme le boss En rallye Des objectifs Est-ce que je partage Cet avis Là je ne sais pas Est-ce que le meilleur Pour rallier Des objectifs Est Gilgamesh Moi de mon point de vue Xianyu C'est le boss Pour rallier Des villes Et rallier Des objectifs Gilgamesh Est évidemment Extrêmement solide Je ne sais pas Si je l'aurais mis S plus là Mais c'est sûr Il est très Très bon On y reviendra Sur un classement final Sur les commandants Que je vous conseille D'avoir Et d'essayer de posséder Coute que coûte Donc Harald Harald Très bon Commandant infanterie S aussi Il est Un triple S Qui se suit Sur de l'open field Des villes Et des objectifs Très solide Pas grand chose à dire De plus Et très bon En canyon Suivi de Pacal Pacal est également Tout aussi solide Un bon commandant Entre Harald Et Pacal Ma préférence Bah à Harald Et on arrive A notre ami Mon ami Il vient pour Noël Je l'ai invité A ma table Chandra Gupta Chandra Franchement En binôme Avec Xian Yu Alors vous me demandez Souvent Vaut mieux mettre Xian Yu Ou mettre Par exemple Pas Xian Yu Vaut mieux mettre Chandra Ou mettre William 1er Guillaume 1er Avec Xian Yu Le roi du chocolat Moi je vous dis Pour moi Avec Chandra C'est de l'ultra C'est de l'ultra lourd Donc n'hésitez pas Mettez Chandra Si vous avez déjà William 1er Non ne vous embêtez pas Montez Chandra Donc Chandra On arrive au premier S- Il est S- On open field S- S en city Et objectif Rallying Et S- Non S- S pardon S tout court Non A plus C'est dur de dire A plus Sur le canyon Suivi de près Je vous le disais Par William Guillaume 1er S- Également Avec des notes Très proches Sauf qu'il est A plus Pour les villes Et les objectifs En rallye Et S à l'inverse Sur le canyon William est très bon En canyon C'est un bon commandant Si vous voulez bien Truster les premières places William Un commandant à avoir Et vous le voyez Là on a une longe En cavalerie Puisqu'on a Chandra William Attila Takeda Les 4 ils sont S- Après on passe Il y a Sirius Qui s'est incrusté Sinon on avait le droit A Saladin Donc ces 4 commandants là Oui c'est des bons Commandants secondaires Oui selon moi Ils sont bien classés Vaut mieux avoir Chandra Que William Attila Ou Takeda Takeda De mon point de vue Il est maintenant Un petit peu éclaté Donc franchement Il est à monter Que si vous avez Soit trop de sculptures En or Soit trop d'argent Dans les deux cas Ca revient au même On arrive donc A présent Sur Sirius Du lourd Très bon commandant Avec son magnifique Saladier Sur la tête Il est solide Vous pouvez investir dessus Mais j'aurais mis Saladin avant Parce que Saladin Ca reste un boss Il n'y a pas de soucis En cavalerie Pour tanker Il n'y a pas mieux Que Saladin Et même de manière générale Pour tanker Saladin est ultra solide On le voit Sur l'open field Il est classé en S Franchement C'est normal Il est solide De ouf Le Saladin Leonidas qui arrive après Bon Leonidas De mon point de vue Il le met en S En open field Celui qui sort Leonidas En premier Franchement Il va se faire péter la bouche A mon avis Moi je vois un mec Avec Leonidas En main commander Je le rush direct Pour lui péter la bouche C'est comme si pour moi Il avait un Sun Z C'est pareil Leonidas Il est un petit peu tout naze En commandant premier En open field C'est vraiment Un très bon commandant de soutien A mettre avec Guan Yu Puisqu'ils Leurs buffs sont complémentaires Suivi de Trajan Mulan Voilà Là on a un triptyque On a un trio Leonidas Trajan Mulan Ils sont bien à leur place C'est des excellents Commandants de soutien Leonidas En commandant secondaire Mulan Et Trajan Si vous l'avez en binôme Dans l'autre sens Trajan en premier Mulan en second Et que vous avez ça En binôme Sur de l'open field Pour soutenir votre groupe Vous allez être sur du solide Le classement Il est bien Suivi par Richard Et Charles Martel Alors là Pareil Richard et Charles Martel C'est des commandants Old school A l'ancienne Ils sont bien en open field Et regardez Richard Pour rallier des forts Le mec Il est tout simplement S plus On a Richard qui sort Est-ce que Richard C'est le meilleur Pour rallier des forts Je sais pas Alors là Franchement Évidemment Il a un pouvoir De heal de ouf Donc on va mettre Richard Et le fort On a plus de chances De le tenir De le renforcer Ça va être pas mal Est-ce que c'est le meilleur Franchement Moi De mon point de vue Xanjou Il éclate En termes de fort Richard Mais c'est vrai Qu'il est pas mauvais A l'ancienne A l'ancienne Vraiment Donc Charles Il est un peu moyen partout Etel Fleda Qui sort son épingle du jeu Bon commandant de soutien Elle est en open field Parce que c'est un bon commandant De soutien Sheok Alors là Sheok pour moi Il est éclaté Éclaté au 45ème sous-sol Je le mettrais même pas Dans le classement Je le mettrais en F le mec Ou en N Spécialisé Spécialisé A dépenser des sculptures en or Tomiris Tomiris Très bon commandant secondaire Qui empoisonne Elle est bien Tomiris Mais c'est sûr Qu'elle est très peu utilisée Je l'aurais quand même mis En ultra spécialisé Je l'aurais mis en N Pour moi C'est des commandants Qu'il faut avoir Mais que dans très Très peu de circonstances C'est pour ceux Vraiment qui ont trop d'argent Et regardez Soleyman Et Honda Arrivent dans l'autre sens Honda et Soleyman Arrivent à présent Dans ce classement Et regardez Comme ils sont A l'ouest Est-ce que C'est leur randonneur Que les mettre dans cette position là Alors là Je trouve que le classement Est un peu sévère Soleyman J'ai pas encore les rapports Je vais vous les trouver Et vous les montrer Les amis Mais Soleyman Franchement C'est vrai qu'il est décevant On le voit pas On en entend très peu parler Il est décevant Honda Et pas oufissime Mais on le voit Pour un open field Dans la vidéo que je vous ai montré On le voit Là je les ai trouvés durs C'est vrai que quand on a vu les rapports Honda il se fait quand même Un peu péter la bouche Donc c'est pas étonnant Ensuite arrive Constantin On est passé au A plus avec Soleyman Donc Soleyman Il est comme Constantin C'est pas oufissime Quand même Soleyman Juste Honda En open field Il est ce moins C'est pour ça qu'on le retrouve Souvent en open field Ensuite arrive Constantin A plus Donc comme Soleyman Il est pas ouf C'est un bon commandant de soutien On le voit en open field Et en Canyon En Canyon C'est une des stars Bien évidemment Constantin Il vous le faut dans votre équipe Si vous voulez être dans les premières positions Ou sinon vous avez vraiment Que des commandants de ouf Ce fait de ouf Mais vous voyez Il est au même niveau que Soleyman On continue Donc le classement On était au A plus On arrive à Edouard Alors là en revanche Edouard Moi lui je l'aurais mis F Pour moi Edouard Je l'ai expertisé C'est mon plus gros regret Après le premier c'est Edouard Mon deuxième c'est Kao Kao C'est les commandants que j'aurais pas dû expertiser Edouard A plus Il sert à rien Edouard C'est simple Moctezuma Pareil Alors certains me disent Oui mais Edouard Quand on est en KVK 2 Il est trop bien Franchement même en quelque soit KVK Edouard Moi il me rend ouf Tellement il est pas puissant Moctezuma Kan Là franchement Kan Kan ça reste quand même Un bon commandant Je suis déçu Qu'il ait été mis si bas Moctezuma Il est en carton Lubu Kan et Lubu au même niveau Et Lubu au niveau de Elcid C'est là que vous voyez Comment Lubu Serre à rien Suivi donc De Elcid De Ragenar Et ça va J'assure en niveau prononciation Maintenant vous m'avez tellement Lavé le cerveau les amis Minamoto Minamoto Minamone Medmet Jules César Et pas Jésus Christ Parce que là Parfois je ne sais plus Barca Barca ne mérite même pas D'être dans ce classement Frédéric Ier K.O.K.O. Et après Dans les commandants Ultra spécialisés Zenobia Charlemagne qui ne sert à rien Va être au max Ils ne l'ont jamais fait Charlemagne Il ne sert toujours à rien Et là franchement M.Théodora en S plus Pour la défense Je ne suis pas du tout d'accord Pour moi Théodora est moins bonne En défense Que Zenobia Surtout Zenobia Yss C'est du solide De ouf Donc là Il n'y a pas de mystère On est sur un très bon duo Zenobia Yss Encore une fois Pour moi C'est le must Théodora C'est moins bien Je mettrais même Wuzetan devant Théodora Parce que Wuzetan On peut faire le mode poubelle Avec elle Et franchement C'est bien utile De pouvoir mettre Tout type d'unité Pour la défense Et voilà Et il nous indique Que les commandants de récolte Ishida Cléopathe Céodora Ne sont pas dans ce classement Pourtant Ils pourraient être en N Ils sont ultra spécialisés Et on pourrait faire une catégorie Les boss du farm Et évidemment Ça serait eux Je pense que Par exemple Pour l'or C'est Cléopathe Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour ce classement Promis Je vous l'ai dit C'est le cadeau De Noël Avant les autres cadeaux En se réveillant Donc Vous avez Vraiment De quoi Faire Les meilleurs binômes Si je devais Vous donner un conseil Des commandants A monter Ou du moins Si je devais Moi Vous dire Faut focus Sur des commandants C'est très simple Le commandant Qu'il faut absolument Posséder Si vous pouvez Vous le permettre C'est le roi du chocolat Xianyu Il est premier De ce classement Et il est premier De mon classement A moi aussi De toute façon Xianyu Je l'ai monté Il est tout bonnement Énormissime Ce commandant Donc les amis Si vous pouvez le monter Montez Xianyu Il est tout bonnement Oufissime Ensuite Evidemment Il vous faut un binôme Avec lui Donc Chandra C'est de la balle Si vous n'êtes pas Si vous êtes un low spender Ou un free player Visez Ou bréssant dans le jeu Visez D'autres commandants YSG Alexandre Et Guan Yu Dans cet ordre là Ils vont sortir Dans cet ordre là Vous pouvez faire l'impasse Sur Alexandre Et focus Guan Yu Mais vous allez avoir Besoin d'un binôme Avec Guan Yu Et le meilleur sera Alexandre Ou Léonidas Mais trop spécialisé Léonidas par la suite Parce que votre Alexandre Vous pourrez le mettre Avec Charles Plutôt pardon Avec Richard A la suite Donc c'est pour ça Faites ces commandants là Peu de sculptures Petits joueurs YSG Alexandre et Guan Yu Gros spender Roi du chocolat Et Chandra Vous serez solide Enfin gros joueur Plus de sculptures Mettez ces deux là Et vous serez bien Vous aurez Deux bons commandants D'open field Deux beaux duos D'open field Avec ça Voir trois Si vous fais Si vous dissociez Alexandre Vous aurez un bon Binôme de rallye Avec le roi du chocolat Et après Faites vous une bonne défense Avec Zenobia YSS Ou Théodora Ou Zetane A vous de voir Vous avez le choix Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à bombarder A matraquer D'un colossal pouce bleu Cette vidéo En se réveillant Faites vous bien plaisir les amis Si c'est pas encore fait Qu'attendez vous Faites moi ce cadeau les amis Abonnez vous à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous Un excellent réveillon à tous Les amis Et de très belles fêtes De fin d'année Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz